Ils étaient venus défier Paris, mais le coronavirus les a précédés. Les 44 000 coureurs engagés dans le semi-marathon de la capitale française ont été freinés dans leur élan. Ils sont aussi rentrés chez eux plus tôt que prévu, les exposants du salon de l'agriculture. Le gouvernement a décidé d'écourter l'événement d'une journée, principe de précaution face à l'épidémie de Covid-19. Le musée du Louvre est lui fermé depuis dimanche et jusqu'à nouvel ordre, les personnels ayant fait valoir leurs droits de retrait. Le salon du livre, prévu du 20 au 23 mars, est quant à lui annulé. La France, qui compte au moins 130 cas de contamination depuis fin janvier, est devenue l'un des principaux foyers du coronavirus en Europe avec l'Italie et l'Allemagne. Sur les 130 personnes infectées connues, 12 sont guéries, 3 sont décédées et 116 sont encore hospitalisées, dont 9 dans un état grave, selon le dernier bilan annoncé lundi après-midi par le ministère de la Santé. 12 régions au total sont touchées dans l'Hexagone, mais 3 foyers de contamination ont été identifiés sur le territoire, dans l'Oise, en Haute-Savoie et dans le Morbihan. Le coronavirus se transmet par les personnes qui éternuent, qui se mouchent et qui vous serrent la main. Éviter tout contact est donc le meilleur moyen de se protéger. Les activités en extérieur ne présentent pas de risques. Assurez-vous cependant de laisser un peu de distance avec vos interlocuteurs. La France est actuellement au stade 2 de l'épidémie. Il ne s'agit donc plus de freiner l'introduction du virus sur le territoire, mais d'en empêcher la propagation.